Bonjour Aline Nativali d'Amou, merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes auteure de Burnout Parental, donc vous connaissez bien ce sujet. C'est aux éditions Mardaga. C'est quoi la différence entre la dépression du postpartum et le Burnout Maternel ? Pour moi c'est la même chose, mais pas du tout en fait. Alors non, c'est pas la même chose. En fait, la grande différence, ça va être le retentissement sur la vie de l'adulte, donc la vie de la maman et de la femme. Concrètement, une maman qui est en Burnout Parental va être un peu en pilote automatique sur la question de sa parentalité et de s'occuper de ses enfants. Par contre, elle pourrait avoir une vie professionnelle épanouie. Et donc en fait, c'est vraiment la maman qui est en dépression du postpartum, elle, elle va être complètement engluée dans ses symptômes, c'est-à-dire que même dans sa vie d'adulte, il n'y aura pas de source d'épanouissement. Ce qui est très différent de la maman qui est en Burnout Maternel ou Parental, parce qu'il y a aussi les papas qui peuvent le vivre. D'accord. Très difficile à identifier pour celles qui en sont victimes. On a reçu là-dessus une question en vidéo pour vous de la part d'Imane. Regardez. Bonjour à la raison des maternelles. J'aimerais savoir qu'est-ce que le Burnout Maternel et comment est-ce qu'on peut le reconnaître ? Voilà, plein de bisous. Est-ce qu'il y a des signes clairement identifiables ? Alors, il y a un signe vraiment très important et effectivement, le témoignage le met en avant, c'est la distanciation affective avec son enfant. C'est-à-dire de perdre le plaisir à être avec son enfant, à perdre cette question de « j'ai de la joie, je suis avec toi, je suis contente ». Ça, c'est vraiment un signe spécifique du Burnout Parental. Vraiment, vraiment. Hormis l'épuisement global, le sentiment de perte d'efficacité dans sa parentalité, c'est vraiment agir en pilote automatique. C'est-à-dire que je vais répondre aux besoins primaires de mon enfant, mais tous les à-côtés qui pourraient être sympas deviennent effectivement pas du tout sympas. – Nathalie, vous demandez s'il y a des facteurs de risque, des profils de femmes plus susceptibles de faire un Burnout maternel ? – Alors, selon les études, il n'y a pas de profil type. On dit que dans la vie d'un parent, on a une chance sur cinq dans sa parenté de pouvoir être victime d'un Burnout Parental. Il y a quelques facteurs, comme le nombre d'enfants, par exemple, la question de la coparentalité aussi, la présence d'une pathologie chronique chez votre enfant. Finalement, c'est une accumulation de stresseurs en lien avec votre parentalité qui va faire que, finalement, vous pourriez être victime ou pas d'un Burnout Parental. – On a l'impression quand même, ce sont souvent des personnalités très dures avec elles-mêmes, en fait, très perfectionnistes. Moi, je le retrouve quand même un petit peu quand j'entends Doriane, c'est-à-dire si tu as envie de bien faire, et puis peut-être aussi d'imaginer quelque chose, et forcément, on sait qu'on ne va jamais vivre ce qu'on avait imaginé qu'on vivrait, et tout à coup, on a un enfant qui pleure, et voilà, il tombe paravolo. – Après, je pense que tous les parents le vivent d'une certaine façon, mais la question du Burnout, c'est vraiment l'intensité des symptômes qui est vraiment importante. Après, la question de la fatigue, tous les parents du monde le vivent, mais c'est vraiment la question de la fréquence. Après, oui, il y a certains profils, on est dans la nouvelle vague de la parentalité, où toutes les mamans, les papas ont une forme de pression à être un bon parent. – Oui, oui, non, mais les réseaux sociaux, quand même, c'est terrible. C'est-à-dire que, moi, je me souviens d'un jour, où, je ne sais pas, il y avait eu une image de quelqu'un qui changeait un enfant, comme on l'a fait pendant des années, mais donc, ce n'était pas très physio, mais on était à la limite des menaces de mort. Donc, on a ça, quand même, sur les réseaux sociaux, une espèce de horde, comme ça, de mères parfaites qui font des injonctions, enfin, de mères parfaites, qu'elles croient, et c'est terrible à vivre, parce qu'on, du coup, on culpabilise, on est tellement fragile. C'était mon coup de gueule, ce matin. – Vous avez bien raison, Agathe. On a une question de Valentine, qui vous dit, le burn-out parental peut-il arriver avec des enfants de 7 ans et 5 ans ? Car là, il y a des moments où je ne supporte plus mes filles, il y a une accumulation de manque de sommeil et de stress. – Alors oui, ça peut arriver, parce qu'effectivement, il y a des étapes clés dans le développement de l'enfant. Donc, peu importe l'âge de votre enfant, vous pouvez, à un moment donné, être très sollicité par votre enfant, puisqu'il va y avoir des besoins très différents en fonction de son âge. Donc, ça peut arriver à n'importe quelle période de votre vie de parent, en fonction du fait que votre enfant grandisse. – Louise dit, depuis la naissance de ma fille, il y a 6 mois, je n'ai plus goût à rien, je pleure tous les jours. « Mon mari me trouve changé, je ne comprends pas mon état, serait-ce donc un burn-out ? » – Alors, ça pourrait être un burn-out ou une dépression du postpartum. Souvent, là, il y a effectivement le dispositif des 1000 jours qui met en place une auto-évaluation, justement, de la dépression du postpartum. Donc, je lui conseillerais éventuellement d'aller sur ce site-là. Et puis après, il y a aussi cette question du vécu du baby-clash. Parce que là, j'entends le coparent aussi. – Le mari qui la trouve changé, oui. – Voilà. Donc, il y a aussi un ajustement entre… On devient un couple parental. Donc, quelquefois, il faut aussi être à l'écoute de ce que son coparent nous dit, ou son partenaire de vie. – Après, il faut surtout aller prendre rendez-vous chez le médecin ou la sage-femme et faire parler d'une manière urgente. – Bien sûr. Souvent, ce qui peut être aidant, c'est déjà de réussir à en parler à son entourage. Parce que l'entourage, très souvent, va vous dire « Va avec ta sage-femme, ton gynécologue, ton médecin, va voir un psychologue. » Et donc là, ça pousse aussi vers… Moi, j'ai quand même beaucoup de patients ou patientes qui me disent « On m'a conseillé de venir. » C'est pour ça que je dis toujours que c'est vrai de libérer déjà la parole avec son entourage. – Oui, d'ailleurs, je crois que c'est clé. On l'a vu avec le témoignage de Doriane, c'est déjà l'acceptation de son état et ensuite, accepter d'en parler. Aline Nativelle, merci mille fois d'être revenue ce matin dans la Maison des Maternelles.